Musique Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux à 1h du matin en bibliothèque éphémère. Nous inaugurons la première intervention en bibliothèque éphémère avec Dora Mart, Adora Photographia. Donc cette intervention se porte sur la relation amoureuse et artistique de Dora Mart et de Pablo Picasso. Ce sobriquet tendre à Dora, évoqué dans le titre, joue sur ambiguïté du nom de la jeune photographe dont Picasso la qualifie, montrant ainsi toute sa dévotion amoureuse. Enfin, Photographia est tournée à l'espagnol pour la patrie natale du peintre, mais aussi pour la langue que les deux amants partagent. Dora Mart, de son vrai nom Henriette Markovitch, est née le 22 novembre 1907, à Paris, d'un père croate, Joseph Markovitch, et d'une mère française, Louise Julie, voisin. Appelée Théodora par son père, prénom croate qui l'affectionne, puis Dorita, par son entourage lorsqu'elle est petite, elle prend la contraction de Dora et de Mart, Mart provenant du nom de famille paternelle, avec laquelle elle signe plus tard ses œuvres. La famille Markovitch part pour Buenos Aires peu après la naissance de Dora. Ils font de nouveaux allers-retours entre la capitale argentine et Paris, jusqu'à ce que Dora s'installe définitivement à Paris après l'obtention de son certificat d'études secondaires. Elle suit les cours de l'Union centrale des arts décoratifs de Paris entre octobre 1923 et juillet 1926. C'est une école progressiste qui enseigne aux jeunes filles, notamment. En 1927, elle décide de se former à la peinture et fréquente l'académie du peintre André Lotte. Mais sur les conseils de Marcel Zahar, critique d'art et rédacteur de la célèbre revue sur les arts plastiques Form, elle s'inscrit à l'école technique de photographie et de cinématographie de la ville de Paris. Elle décide enfin, encouragée par son mentor, le photographe de publicité Emmanuel Sougesse, de devenir photographe indépendante. Associés avec Pierre Keffer, ils ouvrent un studio de photographie de mode, de publicité et de portrait à Neuilly en 1931. Puis, elle s'établit seule au 29 Rue d'Astorgue à Paris fin 1934. Jusqu'en 1939, Doraima réalise donc des photographies de mode, des travaux publicitaires, des portraits mais aussi des nus et des clichés d'architecture dans le cadre de commandes pour le compte de revues, d'éditeurs, de maisons de couture ainsi que pour certaines marques de cosmétiques. Parallèlement, elles intéressent à la rue et aux marginaux. Ces travaux s'orientent vers un regard plus social, mais aussi plus artistique et insolite au contact des surréalistes. Bon, je vais vous montrer quelques photos. Par exemple, vous me dites un signe. Elle utilise des techniques nouvelles, comme la solarisation, excellent dans la surimpression et réalise des photomontages à dimension onirique, qui tendent parfois vers l'inquiétant. Ses principales œuvres datent de cette décennie et sont devenues aujourd'hui des icônes du moment surréaliste. Citons par exemple le photomontage énigmatique du 29 rue d'Astorgue. Politisée, elle signe l'appel à la dute du comité de vigilance des intellectuels antifascistes du 10 février 1934 et le manifeste de l'Union des intellectuels révolutionnaires du 7 octobre 1935. Elle est également activiste au sein du groupe Agiprop Octobre. Cet engagement politique en faveur de l'antifascisme la rapproche davantage des surréalistes à partir de 1933-1934 alors qu'elle entretient une liaison avec l'écrivain Georges Bataille. Au moment de la rencontre avec Picasso, Dorama est une journaliste confirmée, une femme engagée et émancipée sexuellement. Excessive, elle affiche son originalité à travers ses tunis vestimentaires, ses chapeaux, ses lèvres peintes de rouge et ses ongles longs et vernis. Je vais vous montrer une petite toile de Picasso qui représente Dorama avec tous ses attributs et que l'on peut voir en salle 2.8, il me semble. Celle-ci, très connue. Cette rencontre amoureuse a fait l'objet de plusieurs récits avec des dates différentes. Le photographe Brassaille évoque dans « Conversation avec Picasso » la rencontre à l'automne 1935, tandis que pour Victor Lacombe-Balia, la biographe est de Dorama au début de l'année 1936. Selon les témoins de l'époque, tantôt le poète Paul Éluard présente Dorama à Picasso au café de De Mago à l'automne 1935, tantôt la projection de presse du film de Jean Renoir et de Jacques Prévert, « Le crime de M. Lange » le 7 janvier 1936. De plus, le poète aurait été témoin d'une scène quelque peu surréaliste. Picasso, assis au De Mago, est séduit par, je cite, « la jeune fille aux cheveux noirs et aux beaux yeux sombres », par son ton rapide et décidé, ainsi que par sa voix grave qui indiquait du caractère et de l'intelligence. Je cite encore, « Entre ses doigts, elle plante un petit canif, pointu dans le bois de la table. Parfois, elle rate son cou et une goutte de sang vient perler entre les roses brodées sur ses gants noirs. » Selon François Gillot, compagne de Picasso entre 1944 et 1953, qui détenirait l'histoire du peintre espagnol, « Le jeu serait plus sacrificiel. C'est avec un long couteau pointu qu'elle plantait dans la table, entre ses doigts écartés. De temps à autre, elle manquait le but d'une fraction de millimètre et sa main était couverte de sang. Pablo était fasciné. » À cela s'ajoute une petite anecdote. Picasso demande à Dora Maar de lui donner ses gants et les conserve dans une vitrine parmi d'autres souvenirs. À la suite de leur rencontre, la photographe lui propose de poser dans son atelier de la rue d'Astorgue. Il accepte volontiers. Au fil des 25 négatifs conservés aujourd'hui au Musée national d'art moderne et datés de l'hiver 35-36, Picasso se découvre, manteau, chapeau, veste, puis chemise retroussée au coude, et se laisse portraituré de face, de profil et de trois quarts. Aucun tirage papier n'a été retrouvé de cette séance de prise de vue, ce que nous pourrions interpréter comme un préteste à se retrouver. Je vais vous montrer quelques images. Fasciné par son indépendance, son intelligence et ses prises de position qui le poussent à s'engager vers un art plus politisé, Picasso demande à Dora Maar de le suivre et se livre à elle sans tabou. Sa situation amorose et complexe, entre sa femme Olga, dont il est séparé, et Marie-Thérèse, sa maîtresse cachée, avec qui il vient d'avoir une petite fille, Maya. Mais Dora Maar accepte. Soulignons qu'en cette période difficile pour l'artiste espagnol, il est dans une impasse créative. Il prend alors la plume. Dans certains de ses poèmes, où il se décharge, figurent des allusions à sa relation nouvelle avec Dora Maar, chargée d'érotisme. Ainsi qu'il y a des allusions plus subtiles à la photographie. Nous retrouvons des mots comme radiographie ou encore plaque préparée. La photographie n'est pas étrangère à Picasso. Dès 1904, l'artiste Ricardo Canals initie Picasso à la chambre noire de façon rudimentaire. Le jeune espagnol réalise alors un double portrait dans l'appartement de son ami. Je vais vous montrer une image. Donc là, Canals. Et ici, Picasso dans le miroir. C'est un peu petit. De plus, en août 1904, une mention dans une aide à ses parents fait allusion à la pratique photographique. Mais Picasso ne possède pas d'appareil photographique avant 1908, comme l'atteste les clichés de ses amis dans l'atelier du bateau de la voir ou encore la série de photographies d'œuvres à Horta-Saint-Rouane, en Espagne, où il séjour en 1909. Au cours des années 1910, il multiplie les portraits d'amis, mais il fait aussi entrer dans son atelier plusieurs photographes opérateurs qui réalisent son portrait ainsi que des clichés de ses œuvres. Le musée Picasso Paris détient plusieurs séries de ce type, mais aussi des photographies de famille jusqu'au début des années 1930. Je continue. Voici des photos qu'il a prises de ses amis, artistes qui étaient aussi au bateau de la voir. Ce sont des photos sur plaque de verre. Certaines ont été tirées sur papier et d'autres... Certaines ont été dégradées. On a Daniel-Henri Kahnweiler, par exemple. Au fil de la relation naissante et fusionnelle, Picasso se laisse de nouveau photographier par Doramar en mars 1936, au château de Ouagelou, à Gisor. Ce jour-là, il réussit à son tour à la prendre en photographie à trois reprises, de face, de trois quarts et de profils, lisant un journal. De ses tirages, Picasso reprend les postures et le modèle pour les fameux clichés verts peints, dont nous nous parlerons plus tard. Ça va être petit, on va les faire passer. Les trois portraits de Doramar à Ouagelou. En juin 1936, Picasso accepte de réaliser le rideau de scène pour le 14 juillet. Pièce de Romain Roland, créée en 1902 et montée à l'occasion au Théâtre du Peuple pour célébrer symboliquement le 1er 14 juillet du Front populaire. Doramar documente le travail du peintre. Il s'agit ici de leur première collaboration artistique. Durant l'été 1936, un saillé dans le sud de la France avec la petite troupe des surréalistes comme Roland Penrose, Man Ray, etc. Il renouvelle l'expérience du portrait croisé, cette fois-ci accompagné de Jacqueline Namba, une amie chère à Doramar, pardon, et de Sonia Mosé. Les photographies nous laissent entreapercevoir une chambre à coucher. Ils réalisent tour à tour des portraits en jouant sur le clair-obscur et une certaine mise en scène des modèles. C'est juste là. Il y a le clair-obscur, le jeu avec la lumière, différentes poses, des nues aussi. Au cours de l'été, Picasso réalise plusieurs dessins de Doramar, scellant ainsi la relation amoureuse, mais aussi les clauses de cet amour, comme dans Composition, où Doramar est figure antique. Picasso se représente en figure antique, peut-être en divinité du haut de son podium, tandis que Dora, très reconnaissable, attend à la porte. Dans les premières représentations de Doramar, Picasso est fasciné par la beauté de sa muse. Il n'entend pas altérer sa beauté, comme le portrait de Doramar fait par cœur. Mais ce traitement tend aussi à dévoiler les fragilités de la jeune femme. Parfois, il la représente en chimère, comme Doramar en femme-oiseau, dessiné sur le frontispice de l'exemplaire du Buffon, et qu'il offre, avec ce jeu de mots, à Doramar. Au fur et à mesure, la relation passionnelle de Dora et Picasso se traduit en osmose créatrice. Il ne tarde pas à réaliser une œuvre à quatre mains, notamment la série des plaques de verre peintes tirées sur papier photosensible. Quelques années auparavant, en 1932, alors que Brassaille réalise pour la toute nouvelle revue Minotaur des clichés de l'œuvre sculptée de Picasso, dans l'atelier Normand du Maître, à Gisor, Picasso se saisit d'une plaque de verre vierge que le photographe a laissée. Il y graffe un portrait de Marie-Thérèse. Là, c'est la plaque de verre qui a été rehaussée de rouge. Voilà. Cette espérance de gravure sur gélatine ne le laisse pas indifférent. Par ailleurs, il a vu quelques nouveaux procédés photographiques grâce à son ami Man Ray. Ce dernier raconte que Picasso le supplie de lui donner un portrait solarisé de Dora Maar, qu'il avait réalisé courant 1936. Il est possible qu'en plus du modèle photographié, Picasso soit intéressé par cette technique. Je vais vous montrer une petite image. Donc, l'idée de la solarisation, c'est d'inverser. Et quand on plonge le tirage papier dans la solution révélatrice, il se forme un liseré entre le blanc et le noir. Le contraste serait un petit peu plus fort. Aussi, Dora Maar, technicienne en la matière, lui offre l'occasion de créer un ensemble, pardon, une œuvre photographique expérimentale. Ainsi, il réalise une série de tirages à partir de plaques de verre peintes. C'est une technique à mi-chemin entre le cliché vert et le rayogramme. Le cliché vert est une technique de gravure photographique découverte par le peintre Camille Corot en 1853 et mise au point en 1854 par le peintre Constant Dutilleux et son gendre, Charles de Sevary. Tandis que les rayogrammes, remis au goût du jour pas manré vers 1922, est une technique obtenue par simple interposition de l'objet entre le papier sensible et la source lumineuse. J'espère que je ne vous ai pas perdu. L'explication qu'on donne Dora Maar à Pierre Jorgel, directeur du musée Picasso fin des années 1980, est assez claire. Picasso a étalé la peinture à lui en couche épaisse sur un verre et dessiné avec une lame de canif dans la peinture pour obtenir les traits, procédé rappelant la gravure et ainsi, il a obtenu un négatif. Dora Maar intervient dans le processus très certainement pour l'insolation, c'est-à-dire l'exposition à la lumière et le tirage des épreuves obtenues par contact. Nous pouvons remarquer sur ces portraits divers agencements ou interpositions d'objets comme la dentelle et la main de Picasso, mais aussi un jeu de variation d'exposition à la lumière. Par exemple, l'une des plaques de verre peinte, on voit bien le relief de la peinture à l'huile et ensuite, ils ont mis sur la plaque du papier photosensible. Ensuite, ce sont les variations, ils s'est amusés à mettre un peu de mousseline, un foulard de Ramar, par exemple, et on peut aussi voir les variations de l'exposition à la lumière, notamment sur celle-ci. Un autre exemple, on vient de voir celle de profil, celle de face. Je ne sais pas si vous vous rappelez des photos qu'il avait faites en 1936 à Boisgelou. Par exemple, celle-ci de profil, on voit bien qu'elle ressemble à la plaque de verre peinte. Je reviens sur les plaques et les tirages de face, en variation de lumière. et une autre avec justement la fameuse main prophétique de Picasso. En janvier 1937, Picasso reçoit la commande du gouvernement espagnol d'une toile monumentale pour le pavillon espagnol de l'Exposition internationale des arts et des techniques de Paris, qui a lieu la même année. De Ramar lui trouve l'atelier des grands Augustins par le biais du groupe Octobre. Cet atelier les rapproche puisque De Ramar, quelque peu jalouse, habite à deux pas, rue de Savoie. Elle devient ainsi la photographe exclusive de Picasso. Brassaille préfère s'effacer lorsque cette dernière entre dans la vie du peintre. Je cite « A partir de 1935, la présence de De Ramar auprès de lui rendait la mienne délicate. Photographe elle-même, elle veillait à ses prérogatives. Il la décrit d'ailleurs comme encline aux orages et aux éclats. » Christian Zervos, fondateur de la revue Cahier d'art, s'arrête à la photographe pour réaliser un reportage sur l'évolution de Guernica, œuvre monumentale, entreprise au lendemain du drame espagnol. De Ramar devient alors le témoin privilégié du processus créatif autour de cette toile, à la différence du rideau de scène du 14 juillet où elle prend quelques clichés de Picasso au travail. Ce travail constitue un cas unique dans l'histoire de l'art moderne. Pendant un mois, Dora Maar fixe donc à travers son objectif les différentes étapes de Guernica où évoluent indépendamment les uns des autres les personnages que Picasso met en scène. C'est une méthode de travail qui rappelle ce que le peintre a confié à Zervos en 1935. Je cite, « Il serait très curieux de fixer photographiquement non pas les étapes d'un tableau mais ses métamorphoses. » À cause de la faible lumière de l'atelier, de la difficulté d'approche de cette immense toile, Dora Maar effectue des retouches, réalise des négatifs intermédiaires, refotographie plusieurs tirages, consigne les études réalisées au préalable et photographie Picasso au travail. Cependant, la photographe ne fait pas que prendre des clichés, elle peint. Un négatif conservé au Musée national d'art moderne montre un chevalet et une composition florale avec du papier peint devant la suppliante de Guernica, dévoilant ainsi la nouvelle activité de Dora Maar à l'atelier des grands Augustins pendant que Picasso travaille à son chef-d'œuvre. Je vais vous montrer les différents états de Guernica qu'elle prend en photo. Picasso au travail dans l'atelier des grands Augustins. Ce n'est pas souvent qu'on voit Picasso au travail. Guernica, à différents états que j'imagine vous connaissez tous. Donc là, il y a le papier peint au milieu, la composition florale qui, comme c'est du noir et blanc, ce n'est pas évident à voir, c'est juste là. Il s'agit ici d'une preuve tangible de l'amour que Picasso porte à son amante la laissant travailler à ses côtés, d'égal à égal et qui plus est dans la peinture. C'est durant l'exécution de Guernica que Picasso l'encourage à reprendre la peinture. Cette fécondité créatrice commune engendre un dialogue artistique, comme l'explique rapidement Dora Maar lors d'un entretien avec la conserverie qui s'anglaise Frances Maurice en 1990. Je cite « Alors j'ai un apport, c'est la lampe. La lampe, c'est moi qui avais mis ça dans le tableau. Et après, il a pris la lampe électrique. Ici, Dora Maar évoque le soleil qui apparaît dans le second état de Guernica pour devenir une lampe électrique en forme d'œil dans les états suivants. Picasso, séduit par cette idée de lampe, l'intègre à la composition. À une étape bien avancée de Guernica, Dora Maar peint à même la grande toile. Elle recouvre l'une des pattes du cheval de petits traits que lui demande de faire Picasso. Elle l'explique toujours à Frances Maurice, je cite « Avant de prendre la photo, alors il m'a dit peignez ces quelques traits. Il manquait ces quelques traits. Et alors, prenez la photo. Et alors, parce qu'il fallait donner la photo à l'impression tout de suite pour le numéro de Cahier d'Art. » Alors, on peut voir la petite lampe. C'est juste pour que vous puissiez comparer. Là, par exemple, ici, il y a un soleil plutôt grand, juste là. Et ensuite, au fur et à mesure, le soleil va s'allonger en œil jusqu'à ce qu'il y ait la petite ampoule qui est à la fin, au dernier état. On la voit mieux. À la suite de la publication dans les Cahiers d'Art, volume 12, numéro 4-5 de 1937, les photographies de Doramard sont de nombreuses fois reprises pour évoquer les horreurs de la guerre. Je vais vous montrer les images qui ont été publiées. Et du coup, on peut se rendre compte de l'énorme travail de Picasso autour de Guernica, notamment avec les femmes suppliantes, le fameux cheval. La femme à l'enfant. Une femme qui pleure. Doramard devient progressivement la femme qui pleure sous le pinceau de Picasso pendant ces années sombres. Nous sommes loin des premiers dessins procréturés de la belle muse à l'été 1936. Peu après Guernica, les deux amants partent pour le sud de la France où la menace fasciste les préoccupe toujours. Picasso se met en scène devant son amante et joue avec un crâne de Beauvillais rappelant la légende du Milotaur, thème chère à Picasso dont Doramard fait partie intégrante sous les traits de la victime. Cet été-là, Doramard figure sur peu de photographies. Elle dessine et s'adonne à la peinture représentant son amant ainsi que des portraits de femmes et sa propre version de la femme qui pleure. Donc voici... Donc là, vous avez une version de la femme qui pleure de Doramard et une autre avec le chapeau rouge. Au fil des années, Doramard délaisse complètement son appareil pour la toile. Elle réalise des peintures à la manière de Picasso mais également des toiles plus personnelles comme un témoin de Brassaï, je cite. Depuis quelques temps, elle fait de la peinture et, chose à souligner, elle a su se soustraire à l'influence redoutable de Picasso. Alors que la tolérance de Doramard vis-à-vis de Marie-Thérèse que Picasso voit régulièrement et de ses petites conquêtes n'altèrent en rien sa semi-dépendance à Picasso, se profile une lente rupture entre eux. La guerre n'arrange pas la situation. Les artistes peinent à s'exprimer librement. Doramard perd sa mère en 1942 tandis que son père regagne l'Argentine et que ses amis tels que Jacqueline Lamba s'exilent. Les épreuves se cumulant font grandir sa tristesse et une certaine solitude l'envahit et la submerge jusqu'à la crise la menant à séjourner dans un hospital psychiatrique. En 1943, Picasso la quitte. Toutefois, il se revoit épisodiquement jusqu'en 1946, année où elle se retire de la vie artistique. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada